Route du Rhum, Thomas Pesquet et François Damien Sam Davis pour sauver des enfants malades Sous le ciel de Saint-Malo et dans l'embrun ambiant, voici à assister au baptême du bateau Initiative Coeur de la Navigatrice Samantha Davis Surnommé familièrement Sam, avant le départ de la mythique Route du Rhum Le départ Initialement prévu le dimanche 6 novembre 2022 A été décalé à mercredi 9 novembre à cause de la météo L'occasion de suivre quelques jours cette femme engagée Ainsi que les personnalités qui soutiennent sa course solidaire pour mécénat chirurgie cardiaque Une association qui permet d'opérer des enfants issus de PID favorisés et atteints de malformations cardiaques Je suis très fière car Initiative Coeur est un projet unique au mois, en tant que compétitrice Je tente au mieux de gagner des courses au large sur mon bateau Mais mon deuxième objectif Aussi important que la performance, c'est la solidarité Grâce à l'opération Un Clique Un Coeur Qui a été créée par Tanguy Delamotte, lancée avant le départ de chaque course On appelle la communauté à follow des réseaux sociaux du projet sur Facebook Instagram et Youtube Et pour chaque nouvel abonné, mes partenaires, les chocolats du coeur Caroline et Vinci Energy donnent un euro à la cause et cela sauve les enfants Dès 12 000 euros, un coup de fil est donné, depuis le siège de mécénat chirurgie cardiaque Aux familles qui attendent cette nouvelle depuis si longtemps Je suis maman donc c'est très fort pour moi car j'ai de la chance d'avoir un enfant en bonne santé Je suis très sensible à cette injustice des enfants qui ne peuvent pas être opérés Nous confie Sam Davis, qui a pu assister à des opérations à coeur ouvert Lors de la visite de son bateau, la navigatrice de talent était accompagnée de Dibi 8 ans, originaire du Mali et opéré il y a seulement un mois Ce petit garçon est la quintessence même de l'engagement de tous les membres de cette chaîne d'espoir Son sourire et sa joie de vivre touchaient toute personne croisant sa route Et l'amour entre lui et sa famille d'accueil Bénévole dévoué, ne laissez pas de place aux doutes Cette rencontre est une énorme motivation car avant la course, je vais avoir de mauvais moments L'enfant qui a la pêche me rappelle pourquoi je fais cela Il y a un an, une petite fille Née là de République démocratique du Congo est venue, elle était pleine de vie Nous explique-t-elle Elle a compris que le fait de venir sur le bateau, d'avoir la patience de tourner quelques vidéos Ça allait aider d'autres enfants Elle était si fière Je lui ai demandé si on pouvait mettre son portrait sur ma grande voile Comme cela, à chaque fois que je lève la tête, je vois son visage qui représente tous les enfants Qui ont tous qui vont être sauvés par le projet De cette course en solitaire, Sam Davis en a fait une course solidaire 348 petits malades à ce jour ont été aidés Ajoute Sam Et elle compte bien faire en sorte que la liste s'allonge Grand moment maritime, l'astronaute Thomas Pesquet, en sa qualité de parrain Et Nathalie Renou, en sa qualité de marraine, ont baptisé le nouveau vaisseau de Sam Davis Il n'y a pas beaucoup d'aventures qui m'impressionnent plus sur Terre que de se lancer à affronter les mères tous se lents solitaires J'ai beaucoup d'admiration, je suis au milieu d'une grande chaîne de solidarité avec Aviation Sans Frontières Qui acheminent les enfants et mécénat chirurgie cardiaque qui les opère L'équipe Initiative Cœur est formidable, ils ont super bien bossé, le bateau est magnifique Je suis jaloux de Sam qui va partir en mer, déclare Thomas Pesquet Qui se proclame marin du dimanche quand on lui demande de faire une traversée de l'Atlantique en double avec Sam Davis François Damien, soutien historique d'Initiative Cœur pour qui il avait couru la Transa Jacques Vabre en 2013 Était aussi présent Je suis Initiative Cœur depuis une dizaine d'années Mécénat chirurgie cardiaque également Je vais toujours voir les départs de course Le bateau que je vois là est impressionnant J'aimerais bien remplacer Sam, mais j'en serais incapable Plaisante-il quand on lui demande de prendre lui-même la barre Elle ne doit pas s'attendre à avoir un concurrent de ma part Naviguer par plaisir oui Mais une course c'est autre chose Le côté solitaire ne me dérange pas, c'est plus la technique La moindre erreur se paie fait tellement Il faut être très très précis et connaître les rouages du bateau Je souhaite beaucoup de courage à Sam car elle va affronter des mers qui ne sont pas faciles Pour l'avoir vu naviguer, elle m'a vraiment impressionné Je pense qu'elle a ses chances C'est vrai, l'acteur a raison de préciser que la course reste une aventure périlleuse Heureusement, la compétitrice peut compter sur la force de tous les enfants sauvés Qui aujourd'hui peuvent courir, jouer et grandir en bonne santé Ainsi que sur vos dons Pour les fans de Sam, ne manquez pas ce 9 novembre au cinéma Le film Seul autour du monde d'Edouard Moria Qui retrace le Vendée Globe 2020-2021 Vécu par la navigatrice et son équipe à terre Des moments uniques et intimes Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?